Bonjour et bienvenue à l'édition 2010 du Cyclocross de Mesieux, content pour le championnat départemental du Rennes. Aujourd'hui on est sur le Cyclocross de Mesieux, donc chaque année on organise, ça fait presque la 15ème année qu'on organise ici sur le Fort de Mesieux. Actuellement on a la course des cadets et des juniors, et à 15h30 on aura la course des seniors, les élites. Je reviens de blessure, c'est vraiment pour reprendre doucement, donc on va participer avec le beau temps, et pour la place on laissera la place aux autres. Je fais plus de la route, donc le Cyclocross c'est plus une discipline d'intersaison, pour prendre un peu de puissance et faire monter un peu le corps. Les coureurs se dirigent vers la ligne de départ, et un peloton de 50 coureurs s'élancent pour une heure de course. Guillaume Perrault nous raconte sa course. On se retrouve souvent dans le Cyclocross les 4 mêmes personnes ensemble, après on s'attaque pour essayer de se distancer, et tous les week-ends c'est un peu la même chose, et la forme du jour compte beaucoup pour la gagne au final. Le circuit est très roulant, après il est un peu piégeux avec la descente qui est technique. Fabrice Brost du Creusot mène la course devant Julien Maitre du club de Bourron-Bresse 1-cyclisme. Derrière, Guillaume Perrault est en compagnie de Lionel Janton. Puis on trouve Jérémy Duperron, Thibaut Tabouri et Camille Chancrin. Emmené par Lionel Janton, le groupe de tête est composé de 6 coureurs, puis de 5 coureurs, Fabrice Bost, Julien Maitre, Guillaume Perrault, Lionel Janton et Thibaut Tabouri. Le parcours est technique et nécessite de contrôler ses dérapages dans les virages, ainsi que dans la descente rapide en sous-bois. Thibaut Tabouri remporte la course et signe sa 4ème victoire de l'année. Lionel Janton, quant à lui, pense qu'il reste encore un tour à effectuer, et ne dispute pas le sprint au final. Julien Perrault prend la 3ème place. On écoute ses commentaires, subis de ceux de son coéquipier, Thibaut Tabouri. La course est partie très fort, on s'est attaqué chacun au tour, et pour l'arrivée, il y a eu un peu une erreur dans le compte-tour, donc on ne joue pas vraiment l'arrivée avec Lionel Janton. Aujourd'hui, c'est un parcours très technique, donc un peu différent de l'habitude. Ce qui a changé, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des parcours comme ça, donc les concurrents devant, il n'y avait pas beaucoup d'écarts, ça se faisait surtout techniquement et un petit peu physiquement sur la route, mais c'était surtout très technique. Donc on s'est retrouvé à 5 devant, et ça faisait un petit peu les écarts toute la course, le yo-yo. La ville de Mesieux apporte tout son soutien à cette épreuve. Et le Vélo-Griffon, qui organise la compétition, est une structure très très ancienne, puisqu'il y avait plus que centenaire, et la ville de Mesieux soutient beaucoup le Vélo-Griffon. Bye bye, à bientôt sur WebSport TV. Applaudissements.